Nous prenons acte de ce qui a été recommandé dans le rapport. Globalement, il n'y a qu'à avancer avec. Et nous avons essayé du mieux que nous pouvons à mettre 100% de ces recommandations en œuvre. Vous avez une belle illustration avec le taux d'exécution des recommandations du dernier rapport. Nous sommes à 17 sur 22. Il y a 4 en cours, ça veut dire qu'il y a 13 qui sont achetés. Donc nous mettrons du prix à avancer dans la mise en œuvre de ces recommandations. Et vous avez raison également de retrouver l'ensemble des recettes accessibles dans cette période difficile. La première ressource sur laquelle nous allons devoir compter est la nôtre. L'argent des autres, comme le disait Varderet Taquer, c'est très doux de l'avoir à manger. Tout le problème, c'est que ça finit par manquer. Vous avez du pétrole, vous en avez besoin. Les autres en ont besoin. Pour vous dépanner un jour, ils peuvent penser à vous. Pour dépanner toujours, Wallah, ils peuvent penser à vous. Donc trouver les ressources qu'il faut pour nous permettre d'être résilients et pouvoir compter sur nous-mêmes dans cet effort-là, nous vous remercions pour les initiatives que vous avez eues à souligner. C'est l'occasion également de rappeler que l'effort de mobilisation, le sursaut national et la solidarité qui ont été exprimés n'ont pas encore atteint leur limite parce qu'il y a des souffrances encore. La fumée et le feu ont disparu de notre environnement. Les séquelles laissées sont encore dans des chairs, sont encore dans des bétons et vont continuer à sévir et c'est le lieu de rappeler le besoin de garder et élever le niveau de la solidarité nationale. Ceci dit, j'aimerais donc revenir sur un seul point des éléments qui ont été indiqués. C'est par rapport aux boutons. Nous sommes désolés que des collègues soient arrivés sans avoir reçu leur bouton. Mais nous vous donnons la garantie et la promesse que nous avons veillé à ce que même ceux qui étaient absents aient une copie du bouton avant que les séquelles le travaux ne commencent ici. Nous ne pouvons que prendre l'engagement de nous assurer d'aller là-bas, y compris par des appels téléphoniques, que les hommes et les autres ont bien reçu leur bouton. Il est pratiquement impossible. Je sais que ça serait plus pertinent dans l'examen des défenses, mais je vous le dis, il est quasiment impossible de pouvoir assembler un bouton qui ne soit pas constitué de ce que chaque département nous a envoyé. Nous travaillons de façon électronique, c'est comme Orange Monde. Vous me dites, donnez-moi mon franc. Je vous dis, je vous ai engagé, je vais payer. Vous engagez, je dois introduire un code. C'est quand j'introduis ce code que la monnaie, que l'argent, vous l'avez. C'est comme ça que nous assemblons le budget. Nous avons créé une plateforme et chaque département introduit ses données. Le chef du département est celui qui détient le code. Il peut le donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est le chef du département qui contient le code permettant de valider. Au budget valide. Et l'autre problème que je ne vous ai pas émouillé, si un des départements ne valide pas, le budget n'est pas à sa main. C'est-à-dire que si tous les départements valideraient un, nous ne pouvons pas constituer le budget. Il faut que chacun valide. Donc c'est quasiment impossible. Et quand on a fini, nous avons envoyé une copie à tout le monde. Mais si vous le dites ici, c'est que c'est une préoccupation qui vous a été remontée. Nous en prenons acte. Nous allons essayer de nous améliorer sur ce point en nous assurant que les collègues reçoivent leur votée avant d'être venus au centre. À part cela, M. le Président, le travail qui a été fait nous aide à nous qualifier. Nous vous en remercions, nous prenons acte et nous allons mettre tout à l'heure pour que vos recommandations soient suivies des faits. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.